Bonjour, j'ai le grand plaisir de recevoir ici aujourd'hui au bureau mondial du scoutisme à Genève deux représentants des scouts Tilly de Madagascar. Et ça me donne l'occasion d'exprimer mon bonjour, non seulement aux scouts de Tilly, mais à tous les scouts, garçons et filles, de la fédération du scoutisme à Madagascar. Je sais qu'il y a deux autres associations, et qu'entre les trois associations, vous formez probablement la plus grande association de jeunesse à Madagascar. Je voudrais d'abord remercier tous les responsables adultes qui donnent leur temps pour le scoutisme. C'est exact que s'il n'y avait pas d'enfants, le scoutisme n'existerait pas dans le dictionnaire, mais s'il n'y avait pas d'adultes qui donnent leur temps, et souvent leur argent, leur énergie et leur dynamisme, il n'y aurait pas de scoutisme non plus. Donc merci à vous tous, les chefs et les responsables adultes, qui prenez sur vous et prenez la responsabilité de continuer à faire vivre ce mouvement. Aux jeunes, aux jeunes des trois associations, aux garçons et aux filles, j'adresse mes meilleures salutations et mes voeux que vous continuiez à faire du scoutisme, et à profiter de cette possibilité qui vous est donnée d'avoir des copains et des copines, d'avoir des activités aventureuses, de faire de la découverte, de faire de la recherche, de travailler tous ensemble, de travailler sur des opérations de protection de l'environnement et de la nature, de travailler à la construction de la paix, de travailler pour des activités de services communautaires, de telle sorte que vous puissiez vous rendre utile à vos pères, à vos familles, ainsi qu'à la société. Je souhaite longue vie au scoutisme à Madagascar, que j'espère avoir le plaisir de découvrir personnellement directement très bientôt. Au revoir et à bientôt.